Excellent. Alors, commençons sans plus tarder. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Mon nom est Sylvie Boisvert et ça me fait extrêmement plaisir de passionner avec vous concernant ce magnifique webinaire « Rétention de personnel et pandémie, comment garder notre monde? » Donc, comme je vous ai dit, mon nom est Sylvie Boisvert. C'est moi qui vais passionner avec vous. Et avant de commencer, j'ai deux petites instructions, des petites informations, on va dire, pour vous. Alors, la première chose, c'est le webinaire. Le temps que nous avons ensemble, c'est une heure. Le webinaire en tant que tel va durer entre 30 et 40 minutes. Et après, bien, je vais pouvoir répondre à vos questions live, en direct. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'écrire vos questions dans le menu « Questions-réponses » ou, donc, si c'est en anglais « Answer », donc, le Q&A « Questions-réponses » et de ne pas les écrire dans le chat. Et si jamais, à la fin du webinaire, il y a des questions qui n'ont pas été répondues et qui sont importantes pour vous, je vous invite à écrire vos questions à l'adresse courriel qui va être mentionnée dans le chat. Et je me ferai un plaisir de vous revenir avec les réponses à vos questions. Ça va? Et aussi, demain, très important, vous allez recevoir un lien. Et le lien va vous permettre de revoir le webinaire et aussi de télécharger la présentation si vous le désirez. Ça va pour ça? Alors, voilà, je vous ai donné les nouvelles. Donc, sans plus tarder, allons-y. Qui suis-je, moi, Sylvie Boisvert, pour vous parler de rétention? Alors, très, très brièvement, je veux seulement vous mentionner que je suis une ancienne employée, une ancienne gestionnaire du monde de l'assurance et que j'ai quitté le 8 janvier 2008 pour faire à temps plein ce qui me faisait vibrer, moi, le plus quand j'étais gestionnaire, c'est les gens. Alors, c'est ce qui fait que je ne travaille pas, je passionne et je passionne à accompagner les gens et les organisations à s'épanouir et se développer pour mieux contribuer. Et oui, même les organisations s'épanouissent dans mon livre à moi. Alors, d'entrée de jeu, l'objectif aujourd'hui pour vous, c'est de vous permettre de développer une vision stratégique sur la rétention de personnel en temps de pandémie. Alors, ça, c'est mon, l'objectif que j'ai pour vous. Et pour ce faire, on va s'y prendre, voici ce que nous avons au menu. On va aller voir tout à l'heure le cercle d'influence. Qu'est-ce que c'est? Après ça, on va aller voir trois stratégies qui ont fait leur preuve et qui continuent de faire leur preuve aujourd'hui, encore plus en cette période que nous traversons. Nous allons terminer avec, avant la conclusion, nous allons poursuivre avec les facteurs déterminants à tenir compte particulièrement dans cette période de pandémie. Et nous allons conclure, amorcer la conclusion par rapport à notre webinaire. Ça vous va? Alors, attendez, parce qu'ici, j'ai un petit sondage pour vous. Alors, je vais juste afficher le sondage et la question que je vais vous poser est la suivante. Selon vous, 75 % des gens quittent volontairement un emploi ou un gestionnaire. Alors, voici. Je vous laisse le temps de répondre. Et je vais vous revenir par la suite avec la réponse. Voilà. Merci, merci de contribuer à rendre ce webinaire aussi interactif que possible. Voilà. Et encore une petite, quelques réponses selon vous. Donc, 75 % des gens quittent volontairement un emploi, qui quittent volontairement, ceux qui partent volontairement, est-ce qu'ils quittent un emploi ou un gestionnaire? Voilà. Je vais juste écrire ici. Et voilà. Alors, je mets fin au vote et je vais vous partager les résultats et je vais vous arriver avec la réponse après. Donc, 18 % des gens ont répondu un emploi et 82 % des gens ont répondu un gestionnaire. Alors, je vais terminer ici. Effectivement, avant d'aller plus loin dans... Oups! Pardon! Ici. Effectivement, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'on va commencer par parler un petit historique, puis je vais revenir pour faire la boucle avec le fameux sondage. Donc, si on parle de rétention de personnel à l'époque, et ce bout-là pourrait s'appeler dissection de l'anatomie d'un collaborateur, d'un employé. Alors, quand je parle à l'époque, très brièvement, à l'ère industrielle, on avait besoin des bras des gens. Après ça, est arrivé l'ère de l'information et l'organe qu'on avait besoin, c'était la tête des gens. Et avant la pandémie, on avait rajouté le cœur des gens. Et ça, c'est encore plus vrai avec le contexte actuel de la pandémie. Ce qui est le plus, plus, plus important, c'est vraiment au niveau de la gestion relationnelle. Et d'ailleurs, ce qui fait que la réponse, effectivement, que vous avez donnée au sondage, c'est que 75 % des gens qui quittent volontairement un emploi vont quitter un gestionnaire et n'ont pas l'emploi en tant que tel. Avant d'aller plus loin avec le cercle d'influence dont je veux vous entretenir, j'ai un article intéressant que j'ai lu sur, écoutez, revue de gestion, la fidélisation ou la rétention. Alors, je vous en parle dès le début pour que vous puissiez avoir la bonne posture mentale dans votre stratégie et savoir où vous vous positionnez par rapport à la rétention, où vous vous situez. La première chose que je veux vous dire par rapport à cet article, c'est qu'il y a deux termes, rétention et fidélisation. Le terme de rétention de personnel fait référence à la priorité aux conditions de travail. Vous allez faire des comparaisons avec le marché du travail externe, par exemple, pour voir comment vous vous préparez. Et la responsabilité, c'est les hauts dirigeants et les services des ressources humaines qui l'apportent. Quand on parle maintenant de fidélisation, alors même si le webinaire s'appelle rétention, c'est important de faire la nuance pour vous, c'est une petite différence qui peut faire une grande différence. Quand on parle de fidélisation, la priorité est à la qualité relationnelle. Vous améliorez l'expérience de la personne à l'interne. Et la responsabilité de ce bien-être-là, de l'expérience interne, c'est collectif, c'est l'affaire de tous. L'organisation, les collègues et le supérieur immédiat. Et là, je vais me permettre juste de citer, la fidélisation, c'est une question d'émotion. Et si les gens chez vous disent, je l'aime, mon organisation, puis j'en suis fier, voyez-vous l'émotion, là, on parle de fidélisation, ils vont être plus intéressés à améliorer, à apporter une plus grande contribution. Alors que si c'est plus une question de fidélisation, avec ce que je viens de dire, c'est qu'on parle ici car les gens vont penser, je reste parce que je ne pense pas trouver de meilleures conditions de travail ailleurs. Alors voyez-vous la différence entre les deux? Et ça, ça n'aura pas d'impact nécessairement sur l'atmosphère à l'interne. Ça va pour ça? Excellent! Donc, maintenant que nous sommes équipés, en sachant la différence entre rétention et fidélisation, on pourrait dire, si je reviens pour boucler le sondage, que les gens qui quittent volontairement un gestionnaire s'applusteraient avec la fidélisation, parce qu'on parle de relations, de management relationnel, et ceux qui quittent un emploi, bien là, on pourrait parler plus de fidélisation. Ça va pour ça? Vous me suivez? On continue? All right! Parfait! Maintenant, je vais partager avec vous ce qui s'appelle le cercle d'influence par rapport à Stephen Covey, S-T-H-E-P-H-E-N, C-O-V-E-Y. Vous avez peut-être lu de ses livres. Alors, le deuxième élément que je trouve important, le premier étant, est-ce que je veux retenir ou fidéliser mes gens? Alors là, on va aller voir, si vous prenez, par exemple, votre préoccupation, qui est la rétention, la fidélisation de personnel. Alors, si vous aviez un X, une marque à faire dans ces cercles-là, le cercle rouge, c'est une préoccupation. Le cercle bleu, c'est ce sur quoi vous avez de l'influence et ce sur quoi vous avez le contrôle, c'est vous. Et là, vous voyez pourquoi j'ai mis un cœur avec tout ce que je viens de dire. Dans le fond, comme disait, à un moment donné, j'assistais à un déjeuner, en fait, une activité pour le club des petits-déjeuners. Il y avait un homme d'affaires qui était là, puis il m'a dit, Mme Boisvert, c'est pas compliqué. Moi, j'aime mon monde. Et c'est pour ça que j'ai mis le cœur sur le contrôle, parce que ça parle de votre relation avec les gens. Alors, pour revenir à votre préoccupation, qui pourrait être la rétention ou la fidélisation de vos gens, comment garder votre monde? Si vous aviez un X à faire, une marque, c'est intéressant de voir comment votre main, intuitivement, irait la mettre au bon endroit. Est-ce que ça serait dans le centre des préoccupations, sous-entendu que vous sentez à ce moment-ci que vous n'avez pas d'influence sur la situation? Est-ce que ça serait dans le cercle bœuf de l'influence pour voir où vous avez de l'influence, mais vous sentez intuitivement que vous avez de l'influence? Et partir de vous, c'est sur vous que vous avez le contrôle de où va découler votre influence. Est-ce que vous aimez votre monde? Est-ce que vous appréciez vos gens? Et est-ce qu'ils le savent? Ça va pour ça? Excellent! Je vais prendre une petite gorgée d'eau. La passion m'assèche la gorge. Voilà. Maintenant, nous allons aller voir trois stratégies qui ont fait leur preuve avant et qui font encore leur preuve. La première stratégie, on pourrait dire que c'est une stratégie de réaction. Ça, ça veut dire les gens ont quitté. Donc, par rapport au départ volontaire, est-ce que chez vous, dans votre organisation, vous avez des entrevues de départ? En fait, là, je vais un peu vite, mais le but des départs volontaires, c'est que les gens ont déjà quitté. Ça fait qu'on va voir quoi faire quand les gens ont quitté, quoi faire quand les gens sont chez vous et quoi faire pour prévenir parce qu'ils sont chez vous, prévenir les départs. Et finalement, on va aller voir quoi faire pour être proactif, pour qu'ils restent. Maintenant, par rapport au départ volontaire, est-ce que vous avez une démarche d'entrevue chez vous? Est-ce que vous allez voir les vraies réponses? Parce que le but de cette démarche-là, et moi, ça m'arrive d'en faire avec des clients, le but, c'est d'appeler, de contacter, en fait, des gens qui ont quitté volontairement l'entreprise. Et ça, c'est une mine d'or quand vous le faites parce que c'est sûr qu'il y a toutes sortes de conditions pour le faire. Mais aujourd'hui, le but, c'est de vous expliquer le quoi faire. Le but des départs volontaires, quand on prend le temps avec une démarche bien structurée, bien faite et que c'est fait dans une relation de confiance, c'est d'aller apprendre. Et là, vous voyez de ces erreurs. J'ai mis exprès le mot « erreur » en guillemets parce qu'en réalité, c'est vraiment d'aller prendre le pouls et c'est comme le diagnostic organisationnel de pourquoi vos gens quittent. Alors, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir à entendre, nécessairement, sauf que ça vous donne des pistes extraordinaires pour savoir quels sont les besoins et les attentes des gens et comment l'organisation peut se réajuster par la suite. Alors, ça va pour ça. Les départs volontaires, c'est pour apprendre. Ça peut se faire sous forme d'entrevues des gens à l'interne ou à l'externe. Tout dépend du contexte et de leur relation de confiance. Et pour en avoir fait, moi, je peux vous dire que quand c'est bien fait, puis vous avez les vraies réponses, c'est extraordinaire. Et les gens apprécient, même s'ils ont quitté, le fait que l'organisation, même s'il est trop tard parce qu'ils ont quitté pour eux, le fait que l'organisation prend la peine de les rappeler pour connaître. C'est comme un acte d'humilité. Et ça, bien, ça contribue à la réputation de l'organisation. Donc, ça vous permet de connaître les causes et d'agir sur les causes. Pas d'autres choses à rajouter pour le moment dans le webinaire. Ça va pour les départs volontaires. On est prêts pour l'autre stratégie? Excellent! L'autre stratégie, c'est au niveau préventif. Les gens sont chez vous. Ils travaillent chez vous. Ils collaborent, contribuent à votre organisation. Et là, le but, c'est d'être à l'écoute, à l'affût pour reconnaître les signes de changement. Et là, je vais revenir avec la clé tout à l'heure, mais le mot clé ici, c'est vraiment le mot changement. Et pour reconnaître les changements, bien, il faut connaître nos gens avant pour être en mesure de remarquer qu'il y a un changement et de là intervenir. Je vais y revenir dans l'autre diapositive. Pour le moment, des changements par rapport à quoi, Sylvie? Eh bien, voilà. Est-ce que vous remarquez par rapport aux gens des changements dans leur productivité et des changements dans la qualité de leur travail? C'est des indices. Et on est à titre préventif parce qu'on veut éviter un départ. Deuxièmement, est-ce que vous remarquez un changement dans la mobilisation de vos équipes et dans leur engagement? Est-ce que vous remarquez une augmentation d'absentéisme, par exemple? Ou encore de présentéisme? Et quand je donne des formations, souvent, quand on parle de présentéisme, il y a des gens qui ne savent pas trop vraiment précisément c'est quoi. Alors, voici. Le présentéisme, c'est que je suis là de corps, mais pas d'esprit. Alors, c'est sûr et certain que ça a un impact sur ma productivité et la qualité de mon travail. Et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles je me présente au travail et même si je ne suis pas toute là. Donc, il peut y avoir du stress, de la pression, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de facteurs. Et vous, nous, en fait, c'est de remarquer le symptôme du présentéisme directement en rapport avec la productivité et la qualité du travail. Ça va? Ensuite de ça, les interactions. Est-ce que vos collaborateurs, vous remarquez qu'il y a des changements dans les interactions? Est-ce qu'avant, ils étaient près de vous? Ils apportaient des commentaires positifs, constructifs? Est-ce que leur discours était positif avec les collègues de travail? Et dernièrement, est-ce que vous remarquez, par exemple, qu'ils ont des changements de comportement, ils n'interagissent pas de la même façon, plus négatifs ou pas avec les mêmes personnes qui s'éloignent de vous? Alors ça, c'est un autre indice de changement. Ensuite, est-ce que vous remarquez que, hum, il me semble que depuis un bout de temps, ils comparent, le ou la personne compare et vont porter des critiques par rapport à l'organisation. Ça aussi, c'est un changement qu'il faut remarquer. Et finalement, est-ce que vous avez des demandes de formation plus élevées? Est-ce que vous avez des demandes pressantes d'avancement? Et ça, c'est un autre signe qu'il y a peut-être des gens, si ce n'est pas possible chez vous, qui veulent être formés, avoir de l'avancement et que s'ils voient que ça ne se peut pas de l'avancement, bien qu'ils quittent pour aller voir ailleurs. J'ai déjà vu tout ça, d'ailleurs, quand j'étais gestionnaire à l'époque. Donc, ça va pour les signes. Et comme je l'ai mentionné, en fait, ce que ça va vous demander pour les remarquer, ça va vous demander une qualité de présence. Donc, les clés de succès pour être capable de remarquer ces symptômes-là, en fait, c'est de connaître vos gens, de prendre le temps de les connaître. Je reviens, c'est pas surprenant, la relation, la relation et connaître vos gens. Ça ne veut pas dire connaître leur vie de fond en compte. Ça veut dire, est-ce que vous les connaissez suffisamment pour remarquer un changement? Tout simplement. Ça va pour ça? Donc, la balise, elle est là. Je le connais suffisamment, les gens de mes équipes, de mon organisation, pour voir, tiens, il me semble qu'il y a un changement. Parce qu'il faut être vigilant aussi, puis j'arrive avec la deuxième clé, pour intervenir rapidement et efficacement. Et tantôt, on va revenir avec les facteurs déterminants, encore plus en temps de pandémie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en virtuel. Intervenir rapidement et efficacement, ça demande quelquefois du courage, ça demande du temps aussi. Et donc, ça veut dire d'être capable de rencontrer la personne et de ne pas espérer que ça va s'améliorer. Tu sais, vous savez, quelquefois, c'est comme une relation. On dit, coudonc, à partir de quand ça a commencé à mal aller, moi, avec mon conjoint, ma conjointe, à partir de quand, avec cette personne-là, les relations ont commencé à s'estomper. Alors, si on n'est pas attentif et vigilant, on sent un léger malaise, on n'y prête pas attention, puis après ça, on n'est plus capable de retracer les faits. Alors, c'est pour ça que, quand vous le remarquez, quand vous intervenez rapidement et efficacement auprès de la personne, et il y a tout un or de le faire, pour comprendre la personne, bien là, vous avez possibilité d'agir directement. Et je vais donner juste une petite anecdote qui me revient, moi, quand j'étais gestionnaire dans le monde de l'assurance. À un moment donné, il y avait une personne, une souscriptrice extraordinaire qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences et qui demandait à être en souscription, elle voulait être analyste. Et il n'y avait pas ce poste-là à Québec. On en parlait dans nos réunions de direction comme un vouloir, une volonté éventuelle, mais il n'en avait pas. Et finalement, bien, elle a quitté pour une autre organisation où elle avait la possibilité d'avoir accès à ce poste-là. Et comme on n'avait pas communiqué ça à l'interne, les démarches s'en venaient chez nous, mais il était trop tard. Et elle avait donné sa parole à l'autre organisation. Donc, on a perdu quelqu'un, un employé de grande qualité avec une belle expérience. Ça fait que c'est juste un exemple quand on parle de communication stratégique pour vos gens à l'intérieur de l'organisation. On va voir tout à l'heure, d'ailleurs maintenant, quoi faire pour éviter d'avoir des symptômes à reconnaître. Vous êtes prêts? Et prêtes, prêtes et prêtes. Alors, maintenant, de façon proactive. Donc, on a vu les départs volontaires. Il était trop tard, mais je peux apprendre pour le futur. On a vu, dans le feu de l'action, je reconnais les symptômes et je peux intervenir rapidement et efficacement pour empêcher que les gens partent. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que je peux mettre en place? Sur quoi ai-je de l'influence pour que les gens s'épanouissent chez nous? Alors, voici quelques idées des programmes d'accueil et de suivi. Devinez, en fait, devinez combien de temps pensez-vous qu'un nouvel employé, quelqu'un qui arrive chez vous le premier matin ou c'est son premier matin de télétravail ou de... Il arrive, là, un nouvel employé. Combien ça prend de temps, croyez-vous, avant qu'il décide dans sa tête « Hum, est-ce que je vais rester longtemps ou est-ce que je vais rester en attendant que je trouve quelque chose d'autre puis j'aimerais ça que ce soit rapide? » Effectivement, ça prend environ, on va dire, là, je vais être généreuse, on va dire une demi-heure et même, quelquefois, c'est 15 minutes et quelquefois, ça peut être instantané quand la personne arrive dans un nouvel environnement de travail, dans sa tête à elle, elle s'est déjà faite une idée de savoir combien de temps elle va rester dans cette organisation-là. Alors, c'est pourquoi je ne saurais trop vous dire d'établir des programmes d'accueil et des suivis dès le départ. Et c'est une magnifique occasion d'établir aussi une relation de confiance avec vos gens dès le départ. Ensuite, ça, c'est extrêmement important, avec le cœur toujours, est-ce que les valeurs chez vous sont communiquées et est-ce que l'organisation ou est-ce qu'on reconnaît les valeurs de votre entreprise dans les comportements des gens? Puis là, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je donnais une formation sur, bon, le professionnalisme au travail dans une certaine organisation et il y a un gestionnaire qui me dit, moi, Mme Boisvert, dans mon équipe, c'est le respect. Et je vais vous dire que ce monsieur-là, cet homme-là, il sentait le respect. Il ne nous venait même pas à l'esprit de critiquer quelqu'un, quelque chose ou quoi que ce soit parce qu'on pouvait reconnaître dans son comportement cette valeur-là. Et c'est là que ça se joue aussi beaucoup, beaucoup avec les jeunes générations encore plus et avec tout le monde et encore plus en temps de pandémie, imaginez. Donc, est-ce que les gens, les valeurs sont connues et est-ce que les comportements sont cohérents avec les valeurs? Et là, bien, ça va avoir un effet de levier sur l'engagement de vos gens. Ça va? On est toujours dans les stratégies de fidélisation. Maintenant, est-ce que vous prenez le temps d'établir une relation de confiance et de sécurité avec vos gens? Et là, c'est large, le mot confiance. C'est le mot sécurité. Je vais donner des balises. En fait, je vais suggérer quelques balises pour vous permettre de vous situer là-dedans. Si moi, en fait, à une certaine époque, il y a très, très, très longtemps, l'endroit où je travaillais, mon gestionnaire me disait, Sylvie, s'il y a quoi que ce soit, viens m'en parler, sois très à l'aise. Et écoutez, je peux juste vous dire que moi, quand j'entendais ça, intuitivement, j'avais un resserrement du fessier et à l'intérieur de moi, j'avais une petite voix qui disait, oui, oui, tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu contre moi. Et ça, c'est viscéral. C'est une sensation qui est profonde à l'intérieur de nous. Donc, je voulais juste vous partager ça par rapport à la confiance. Confiance et sécurité. Un autre exemple pour savoir si vos gens ont confiance en vous, c'est, par exemple, si vous êtes un gestionnaire puis vous remarquez que quelqu'un a l'air débordé dans l'équipe puis vous prenez la peine d'aller le voir puis de dire, écoute, je remarque dernièrement que ça a l'air plus difficile pour toi, je sens moins au niveau de la productivité ou vous le voyez avec les faits et là, la personne vous confie qu'elle vit une période difficile effectivement et vous convenez avec la personne d'alléger sa charge de travail pour une petite période ponctuelle. Ça va pour ça? Donc, jusque-là, bravo, vous avez mis en pratique tout ce qu'il fallait. Et finalement, vous notez dans la semaine ou les semaines qui suivent que la personne va s'occuper de faire le travail des autres parce qu'elle a de la difficulté à mettre ses limites. Et là, vous re-rencontrez votre employé, la personne et vous lui dites écoute, là, je t'ai vu, tu vas faire le travail avec des autres à leur place puis après ça, tu viens chialer dans mon bureau que tu as trop d'ouvrage. Alors, voyez-vous comment le lien de confiance est brisé et que ça ne se rattrape pas facilement? Donc, quand on parle de confiance, ça veut dire que les gens savent que s'ils vous disent quelque chose, ils savent intuitivement que ça ne se retournera pas contre eux. Ça va? Un autre élément par rapport à la confiance aussi, dans les formations qu'on donne ou que je donne en leadership, on dit souvent je ne peux pas donner, je ne peux pas recevoir ce que je ne donne pas et je dois le donner en premier en tant que gestionnaire. Et c'est pareil au niveau de la confiance. à un moment donné dans une formation passage d'employé à un poste de gestion, en transition, il y a quelqu'un, un participant qui a mentionné bien moi, la confiance, ça se gagne. Donc, imaginez-vous si vous dites dans votre tête par rapport à vos gens, la confiance, ça se gagne et que vos gens disent la confiance, ça se gagne par rapport à vous, ce n'est pas très, très bon non plus pour rétention, encore moins pour la fidélisation. et je viens de terminer une formation en médiation et il y a un livre qui m'a été recommandé par notre formatrice qui s'appelle Le pouvoir de la confiance. Alors, je n'ai pas l'auteur en tête, c'est un livre extraordinaire que je vous invite à lire si c'est un sujet qui vous intéresse. Ça va pour ça? Donc, établir une relation de confiance et de sécurité. Ensuite de ça, on arrive avec d'autres éléments par rapport est-ce que je développe l'autonomie de mes gens? Mais là, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, est-ce que je mets en branle ce que je leur demande d'arriver avec des réponses quand ils ont un problème? Est-ce que j'ai des plans de développement individuels? Est-ce que je les coach? Est-ce que je les accompagne pour qu'ils trouvent leurs réponses? Alors, le coaching et les plans de développement individuels, c'est des façons pour arriver à développer leur autonomie et qui dit autonomie, dit beaucoup plus de plaisir au travail et le mot anglais empowerment, autonomisation et c'est bon pour la mobilisation. Ne pas confondre le plan de développement avec l'évaluation de rendement. L'évaluation de rendement, c'est les objectifs par rapport à ce que vous attend dans l'année et le plan de développement individuels, c'est de connaître la personne par des échanges et toutes sortes de façons de le faire pour que la personne puisse se développer, grandir et s'épanouir à l'intérieur de votre organisation. Et ça, les entreprises qui ont en marche, qui favorisent l'autonomie de leur genre avec du coaching et des plans de développement, ils y sont gagnants. Et n'oubliez pas un bénéfice collatéral que quand vous mettez en branle les stratégies de rétention et de fidélisation, quand vous reconnaissez les symptômes, à ce moment-là, vous êtes en train d'augmenter votre réputation d'employeur, votre crédibilité, votre réputation. Parce que savez-vous qu'aujourd'hui, en fait, souvent, quand je donne des formations, il y a des participants qui vont me dire, bien, avant même de garder mes gens, j'aimerais être capable de les attirer chez nous. Alors, votre réputation va beaucoup, beaucoup, beaucoup contribuer à faire en sorte que les gens aient envie d'aller travailler chez vous. Et il y a même maintenant, probablement, vous le savez déjà, en ressources humaines, du marketing en ressources humaines pour vous mettre en valeur votre branding et votre réputation. C'est une petite parenthèse que je voulais faire avec vous en même temps que je vous parle des stratégies de rétention et de fidélisation. Finalement, il y a la reconnaissance. Écoutez, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais à une certaine époque dans ma vie, quand j'étais directrice, j'assistais à des rencontres de direction pour savoir comment reconnaître nos gens, on fait quoi, il y a toutes sortes de programmes et tout ça, c'est parfait, c'est excellent. Simplement, ramenez ça à la plus simple expression. Quand vous les regardez, vos gens, est-ce qu'ils se sentent appréciés et reconnus dans votre regard? Oh mon Dieu! Je suis désolée, j'étais convaincue que j'avais mis ne pas déranger. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un passe-partout, donc je viens de couper la ligne. Désolée pour cette interruption. Donc, ce que je voulais dire avec vous, c'est est-ce que vous reconnaissez simplement vos gens comme, vous savez, des humains dignes de reconnaissance? À partir de là, je pense qu'on se comprend. Ça va pour vous? Excellent! Maintenant, on continue avec des facteurs encore plus déterminants en cette ère de pandémie. Voilà! Et je prends ça ici. Donc, le savoir-être du leader, le savoir-faire en communication et l'organisation du travail. Alors, on commence avec le savoir-être du leader. Et ici, ça veut dire comme personne, est-ce que c'est extrêmement important? Est-ce que je maîtrise mes émotions? Est-ce que je maîtrise, là, on parle d'intelligence émotionnelle, est-ce que je suis capable d'être un champion d'art martiaux mental en tout temps? Parce que les gens ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est stable en face d'eux pour avoir confiance. Autrement, ils marchent sur des œufs. Ça va pour ça? Et j'ai marché le chemin du stress, donc je pourrais vous en parler longtemps. D'être en pleine maîtrise de soi, comme le capitaine du bateau, peu importe ce qui arrive. ensuite, l'humilité, l'ouverture, la transparence et l'authenticité sont des clés aussi dans le savoir-être. Et c'est sûr que je ne réinvente pas la roue, j'en suis bien consciente. Cependant, on parle du contexte de pandémie, mais si on voit plus large, tout ce qui est en train de se passer, l'environnement, les valeurs, tout ce qui est en train d'être charboulé, les gens perdent des repères. Donc, ils ont besoin de retourner aux bases en organisation et c'est des gestionnaires comme ça qui vont être capables de les influencer. Et pour reprendre l'expression de Sophie Brochy, notre PTG à Hydro-Québec que j'ai entendu quelques fois en conférence, est-ce que je suis capable d'agir avec force et humanité? Donc, ces deux paramètres-là. Ensuite, on va parler ici de confiance. Donc, est-ce que vous avez confiance en vos gens? Et je vous invite à vous poser cette question-là. Donc, en fait, ce que je voudrais vous dire de plus par rapport au savoir-être du leader présentement, du gestionnaire, c'est quand je donne une formation en leadership, souvent, je vais commencer comme ça. Est-ce que, qu'est-ce que ça prend en informatique pour avoir une, du succès et du plaisir dans le domaine informatique? Et dépendant des groupes, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, il y en a qui disent qu'il faut être intéressé, qu'il faut être persévérant, qu'il faut aimer résoudre des problèmes. Toutes ces réponses-là sont bonnes. Mais en réalité, la question suivante, c'est, est-ce que j'aime ça l'informatique moi? Alors, si moi, Sylvie, je deviens impatiente puis j'ai tendance à me fâcher quand il arrive un problème avec l'informatique, bien, peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit pour moi pour travailler, quand je veux dire, pour avoir, m'épanouir, avoir du plaisir, du succès puis que ça rayonne sur les autres. Et là, je vais demander aux gens, est-ce que, qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour avoir du plaisir quand on est un gestionnaire à avoir une équipe ou on est un leader d'une équipe avec des gens? Et là, c'est fou parce que même si je viens de poser la question avec l'informatique, la réponse, ça ne vient pas toujours naturellement. Et j'en ai parlé tantôt puis je vais en parler ici. Est-ce que j'apprécie les gens? Et des fois, c'est juste parce qu'on manque d'outils, on ne sait pas comment les apprécier ou on manque peut-être de confiance en soi pour les résultats. Donc, à partir de là, moi, je suis la première. Je n'avais pas tous ces outils-là dans ma carrière avant. Donc, j'étais plus au niveau des résultats mais ces outils-là, je les ai appris puis j'ai réalisé que je les apprécie et je suis capable d'agir avec force et humanité. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que j'apprécie les gens? Et à partir de là, je vais pouvoir faire confiance à la personne. Puis, je vais faire une différence en deux choses. La personne, c'est différent de ses comportements ou ses compétences ou la façon dont elle s'y prend. Souvent, on dit, mais moi, je suis faite comme ça, on mélange les choses. Alors, la personne, juste le fait que c'est un humain, une personne dans mon équipe, c'est ça, moi, que j'apprécie et je vais la coacher, l'amener à se développer au niveau de ses compétences, au niveau de ses stratégies puis de ses capacités dans mon entreprise. Mais en partant, je lui fais confiance à elle. Et le reste, c'est une affaire de développement. Vous voyez la nuance entre les deux? Alors, c'est ce que je voulais vous mentionner. L'autre chose que j'ai parlé tout à l'heure, c'est d'être vigilant, vigilant pour savoir, pour connaître les changements de comportement. Il faut porter attention aux gens. Et je vais me permettre de vous raconter une histoire, une courte histoire pour illustrer des profils très importants et j'en parle souvent quand je commence une formation. Il était une fois un directeur des ressources humaines avec un ingénieur. et comme je vous dis, c'est pour illustrer des profils. Et l'ingénieur demande au directeur des ressources humaines, dis-moi, mon équipement ici, la machine ici, elle a combien de points de friction? Et le directeur des ressources humaines, il regarde la machine, des points de friction. Oui, ma machine, elle a combien de causes de problèmes potentiels? Mon Dieu! Le directeur des ressources humaines, il dit, je ne sais pas, moi, 50, 100. Et l'ingénieur répond, 150. L'équipement ici a 150 causes de problèmes potentiels. C'est compliqué, mais une fois que tu as trouvé comment réparer la cause, à ce moment-là, comment traiter la cause, tu écris un manuel de processus, tu le donnes à tout le monde et tant que tu as le même équipement, c'est la même chose qui s'applique. Alors, le directeur des ressources humaines regarde l'ingénieur et lui demande, dis-moi, l'être humain, selon toi, il y a combien de points de friction. Là, c'est sûr que l'ingénieur se met à réfléchir, etc. Et tout de suite, le directeur des ressources humaines lui a dit, je vais te donner la réponse, l'être humain a un nombre illimité de points de friction, donc de causes, de problèmes potentiels. Et la même cause n'aura pas la même solution. C'est ce qui fait que l'humain est complexe et ta machine compliquée. Alors moi, j'en ai la chair de poule quand je raconte ça. Et l'idée, c'est ce que je parle depuis tout à l'heure, c'est de comprendre comment l'humain fonctionne. Ça ne veut pas dire de devenir des psychologues, pas du tout, pas du tout. Puis on a parlé autonomie, développement, ce sont des clés que je vous partage depuis tout à l'heure pour mieux comprendre le mécanisme de l'humain et pour qu'il ait pour être mieux à même de s'y adapter, pour qu'il ait envie d'être fidèle à vous. Voyez-vous? Alors c'est ce que je voulais vous dire par vigilance dans les changements de comportement. Maintenant, on va aller voir ensemble le savoir-faire en communication. Donc, et là je parle avec le défi qu'on a avec la pandémie, avec le télétravail. L'idée, en arrière de ça, c'est d'être capable de créer une proximité par la distance. Et là, je prends pour acquis que vous appréciez les gens, que vous êtes axé relation, sachant que les résultats vont suivre, en ayant les attentes aussi pour les résultats, il n'y a pas de problème avec ça. Et là, on est rendu dans la communication. Donc, créer une proximité par la distance, ça se fait quand le lien de confiance est là. Je vais vous donner un exemple parce que quand je donne des formations en virtuel, on a accès à un petit bout d'intimité des gens, les enfants, les animaux, le décor, etc. C'est parfait pour vous intéresser aux gens vraiment et vous êtes capable, même si ça a l'air paradoxal, de créer une proximité même si vous êtes à distance. Peut-être même encore plus parce que vous avez accès à leur monde, à leur réalité. Et je vais vous donner un exemple aussi là-dessus. J'ai quelqu'un dans mon entourage. Ça fait, mon Dieu, 30 ans qu'elle travaille au même endroit et il y a une couple d'années, elle a changé de gestionnaire et je lui ai dit « Puis, comment ça va avec ton nouveau gestionnaire? » Elle a dit « Mon Dieu, Sylvie, c'est extraordinaire! » Puis, elle ne parlait pas contre l'autre avant mais elle, il fait 30 ans qu'elle est au même poste, on voit ça de plus en plus rarement mais elle a dit « Je ne savais pas qu'on pouvait avoir du plaisir au bureau. » Elle était vraiment authentique quand elle me disait ça que ça pouvait être correct de rire, de faire des blagues tout en sachant que le gestionnaire sait qu'on va très bien faire notre travail aussi et ça venait d'un témoignage de quelqu'un dans mon environnement. C'est fou! Et là, avec la pandémie, à un moment donné, elle me fait suivre une blague. J'ai dit « Mon Dieu, wow! Qui t'a envoyé ça? » Ben, écoute, c'est notre gestionnaire qui nous a envoyé ça matin. Wow! Fait que c'est ce que je veux vous dire en s'intéressant aux gens, en lâchant prise aussi sur le contrôle du temps. Ça, c'est une clé qui me vient d'esprit pendant que je vous parle et je surveille l'heure en même temps pour qu'on ait du temps pour vos questions. Il y a comme un lâche et prise qui commençait avant la pandémie avec les différentes générations, mais qui s'accentue aussi avec le télétravail qui est accéléré par la pandémie et la relation au temps devient différente. Fait que quand on ajoute la confiance et qu'on y va plus en termes de résultats attendus versus de contrôle des heures de travail, ça a un effet extraordinaire, premièrement, sur la baisse du stress des gens et ça veut dire, on va le voir tout à l'heure avec la clarté, c'est là que je m'en vais, la clarté et la précision sont de plus en plus importants pour ça. Est-ce que vos objectifs sont clairs? Est-ce que, puis un objectif smart tant qu'à moi, c'est, écoutez ça, c'est mon image à moi, un objectif smart pour moi, c'est comme du tofu. Ça n'a pas tellement de goût particulier. Et quand vous donnez un objectif à quelqu'un puis que vous les faites participer, c'est encore mieux. Est-ce que vous l'enveloppez des valeurs de la personne pour que ça goûte bon pour la personne? Donc ici, clarté de l'objectif. Est-ce que c'est clair pour la personne et est-ce que vous le communiquez en fonction des valeurs de l'entreprise, mais arrimez avec les valeurs de la personne? Ça va pour ça? Le fond, là? Aussi, est-ce que c'est précis, la précision? Est-ce que vous validez? Est-ce que vous précisez les perceptions? Est-ce que vous précisez vos attentes? Tout l'aspect communication qui était important avant prend maintenant tout le devant de la scène avec la pandémie et le télétravail. Et aussi, la fréquence de vos communications. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Créer une proximité à distance, on l'a vu, créer un lien avec les gens, de reproduire ce qui se passe au bureau, peut-être même en mieux. et être clair, précis dans vos objectifs, dans vos attentes. Est-ce que les gens savent vraiment, parce que ça change tellement, la vision de votre organisation? Est-ce que leur rôle est clair? Souvent, quand j'accompagne des gens en coaching, il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau du rôle. Est-ce que les valeurs sont claires? Est-ce que les compétences à développer sont claires, jumelées avec les tâches dans l'environnement maintenant? C'est comme un système qu'il faut constamment garder en équilibre. Ça va pour ça? Avec la fréquence des communications. Donc, et aussi maintenant, écoutez, de permettre de faire du bruit pour du bruit, sans penser à productivité. Puis, j'ai eu du chemin à faire, moi, par rapport à ça. donc, juste le plaisir de, le plaisir de, même virtuellement, de ne pas avoir un objectif, juste être ensemble pour être ensemble, du bruit pour du bruit. Alors, c'est ça, les savoir-faire en communication. Proximité à distance, clarté, précision, fréquence de communication et de se lâcher prise sur les arts, la productivité plus rigide, de se permettre de faire du bruit pour du bruit, l'humour, la qualité de la relation et d'y aller avec les attentes claires au niveau des résultats. Et maintenant, ici, pour terminer, l'organisation du travail. Donc, est-ce que chez vous, vous pouvez dire qu'il y a, par exemple, des processus, qui sont, des outils, des outils et des technologies qui sont efficaces pour vos gens, pour qu'ils aient du plaisir à les utiliser? Alors, l'efficacité des outils et technologies utilisés et l'efficacité aussi des méthodes et des processus. Comme vous, les gens détestent perdre du temps, ça vient ou travailler pour rien ou travailler d'une façon qui n'est pas efficace, donc ça vient influencer leur motivation, leur mobilisation. Donc, de vous interroger sur ces aspects-là de l'organisation du travail et aussi de s'assurer que tout est bien, expliquer les ressources ou les méthodes, etc., pour que ça soit clair. Ça va pour vous? Bon, toujours du plaisir. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup appassionné avec vous. Merci. Maintenant, en conclusion, tout simplement, c'est quoi faire? Bien, de porter attention. Écoutez, peut-être que les oreilles commencent à me trouver redondante, mais je ne saurais trop le répéter. La qualité de la relation crée un climat de confiance et de sécurité. Et quand j'écris focalisé sur ce sur quoi on a le contrôle, bien, je reviens au secte de préoccupation, d'influence et de contrôle. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas d'influence dans votre organisation pour fidéliser les gens ou les retenir si c'est ce que vous préférez. Donc, plutôt mettre votre focus sur vous. On a parlé, savoir être du leader. Après ça, de voir votre influence va agrandir et de voir de ne pas dépenser d'énergie ce sur quoi vous n'avez pas d'influence. Parce que de toute façon, c'est démobilisant et vous ne pourrez pas rien y changer. Ça va pour ça ici? Et finalement, autant que faire se peut de jumeler les besoins des gens avec les besoins organisationnels. Et ça boucle à boucle, on a besoin de les connaître et pour les connaître, il faut qu'il y ait confiance en nous pour avoir des vrais échanges au niveau de la qualité de la relation. Ça va? Bon! Alors, je vous rappelle que demain, vous allez avoir un lien où vous pourrez revoir la présentation, le webinaire et la télécharger, la présentation. Maintenant, suite à cette conclusion, bien, écoutez, il y a la formation rétention de personnel si vous voulez en savoir plus et repartir avec le comment je fais, le quoi et le pourquoi dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Et il y a aussi la formation sur la gestion du stress ou l'intelligence émotionnelle pour que vous soyez en pleine possession de vos moyens tout le temps et maximisez vos échanges avec vos collaborateurs. Et là, si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Alors, j'ouvre d'entrée de jeu. Donc, je n'ai pas le nom de la personne et voici la question. Qu'est-ce que vous proposez comme approche pour établir une relation de confiance quand le poste de gestion est acquis en période de confinement? Aucune rencontre en personne avec les employés. Alors, et là, je vais parler avec mon cœur. En période de confinement, même s'il n'y a pas de relation, aucune rencontre en personne et votre appréciation des gens, votre souci pour leur bien-être, votre intérêt pour les gens peut passer très bien par le mode virtuel. Et c'est parce que c'est quelque chose qui va émaner de vous. Donc, je revenais tout à l'heure avec, même au niveau de l'entrevue ou encore d'expliquer les choses, il y a tellement de moyens technologiques. L'important, je vais vous dire, physique ou virtuel, c'est la qualité de votre présence. Ça va pour ça? Bien, je l'espère, sinon vous pourrez me revenir. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je pourrais peut-être juste faire une parenthèse brièvement parce qu'on a encore quelques minutes et s'il y a des questions qui vous viennent, allez-y, ma fenêtre est ouverte. À un moment donné, je donnais une formation et puis on parlait comme du stress de performance et il y a des gens qui m'ont dit, on a beaucoup d'issues chez nous et puis, les gens peuvent-ils être plus performants quand ils sont stressés ou comment faire? Et Sonia Lupien, qui est une chercheure scientifique, a déjà répondu à cette question-là. Il n'y a pas de moyen de rendre les gens plus performants quand la période est stressante parce que ça va juste être pire. Et le pourquoi que je veux, ce que je veux partager avec vous, c'est, j'ai pris comme exemple mon fils qui est dans l'armée. Quand il était dans l'infanterie, ah, parfait. Alors, je voulais juste mentionner que quand il était dans l'infanterie, la méthode de gestion était différente que maintenant qu'il est élève officier en aviation. Et quand il est arrivé dans son cours, son premier cours, la première phase d'entrée de jeu, la façon dont il a été accueilli par les instructeurs a été la suivante. Puis je reviens aux questions. A été la suivante. « Bonjour, bienvenue chez nous. Nous, on est ici pour que vous puissiez passer tous vos tests parce que c'est quand même très exigeant. On n'a aucun intérêt à vous mettre les bâtons dans les roues. On est là pour vous aider à vous aider. Donc, si vous avez quoi que ce soit qui vous trotte dans la tête ou qui vous préoccupe, c'est important que vous nous le disiez parce qu'on va faire tout ce qu'on peut pour que vous puissiez avoir la tête claire pour focaliser sur vos objectifs du cours. Et les attentes n'étaient pas baissées, pas du tout. Mais c'est vraiment, ça va avec le climat et ça va avec l'attitude. Je voulais juste vous le raconter rapidement. Maintenant, une autre personne me demande, « Bonjour, doit-on faire une entrevue de départ dans le cas d'une personne toxique qui quitte? » Écoutez, si elle quitte volontairement, moi, Sylvie Boisvert, je ferais une entrevue de départ parce que, là, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails comme de santé psychologique ou de quoi que ce soit, quelquefois, puis ce n'est pas blanc ou noir, l'idée, peu importe notre jugement par rapport à la personne, peu importe, moi, dans ma quête à moi, Sylvie, c'est toujours d'aller comprendre. Et oui, j'en ferais une, mais par quelqu'un de l'externe ou la confitie, il y a tout des modalités, pas par quelqu'un de l'interne ou quelqu'un que la personne n'a pas confiance ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est toujours important d'aller comprendre le pourquoi et peut-être qu'on va comprendre parce que ça m'arrive de faire des évaluations de climat de travail qu'à un moment donné, ça se peut-tu que l'organisation ait peut-être contribué au fil des ans au comportement qu'on observe aujourd'hui. Alors, pour moi, la réponse est oui. Ça va? Une autre question. Bon, combien de personnes participent à cette formation? Alors, je vais vous, je vais laisser mes collègues de Technologia répondre à cette question parce que là, je suis dans le moment présent avec le contenu. Je n'ai pas regardé combien de personnes, mais sûrement que l'équipe de Technologia pourrait répondre à votre question. et je serais, je serais curieuse de comprendre votre intérêt pour le nombre de personnes. Et puis, l'autre question ici, M. Lanty, c'est le nom. Est-ce que j'ai des idées pour un nouvel employé qui arrive dans l'équipe pour qu'il veuille rester? Comment le former en télétravail à temps plein? Alors, pour cette question, j'ai une nouvelle équipe, une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe et je veux qu'il reste et comment le former en télétravail à temps plein? Alors, je retournerai vraiment à ce qui a été dit, mais dans ce contexte-là, ça s'applique aussi. Si c'était mon entreprise et mon employé, la qualité de la relation, j'irai aussi lui réexpliquer. On a encore du temps, c'est parfait. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais que je fais, que je trouve très important à faire, c'est comme, vous savez, l'accueil de l'employé peut se faire très bien à distance et le former. Donc, ça devient, est-ce qu'on a la même compréhension de l'environnement de travail, les tâches, les compétences qu'il a, les valeurs de l'organisation, c'est quoi ses besoins en formation? Moi, je me souviens, ça fait tellement longtemps, mais je m'en souviens pour vous dire comment ça m'avait un gros impact. À un moment donné, j'étais dans le milieu de l'assurance, mes agents d'assurance puis la gestionnaire que j'avais à l'époque, ça a été Sylvie. Quoi que ce soit que tu as besoin, c'est important que tu viennes me le dire. Est-ce que tu as des préoccupations ou quoi que ce soit? Donc, ça part avec la qualité de la relation et après ça, d'aller s'arrimer ensemble comme les six cordes d'une guitare pour faire une chanson ensemble, jammer ensemble. on est d'accord sur l'environnement, sur les tâches, sur les compétences que la personne a, qu'est-ce qu'elle a besoin de développer pour se sentir plus à l'aise, ses valeurs, les valeurs d'organisation, qu'elle soit arrimée pour qu'elle sache qu'elle est la bonne personne à la bonne place, la clarté du rôle, ce que c'est, ce que c'est pas, de partager aussi la vision et à partir de là, d'aller voir avec la personne, toi, mon but pour toi, je connais quelqu'un qui a un salon de barbier et c'est ça qu'il disait à ses employés. Nous, là, c'est que tu restes longtemps avec nous. À partir de ça, comment tu peux, qu'est-ce que tu as besoin ou qu'est-ce qui manque en sachant que la contrepartie, c'est le rendement et une belle qualité de travail d'équipe. Et avec ça, puis le former en télétravail, bien là, ça serait de voir quelles sont les formations qu'il a besoin et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se donnent à distance. Donc, si vous avez besoin d'autres précisions, vous pourrez revenir là-dessus. C'est bon pour vous? Je l'espère. Voyez-vous, ça ne prend pas grand-chose puis je reprends moi-là, c'est ça que ça fait la passion. Donc, je repose la question encore une fois. Est-ce que vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues que vous aimeriez avoir réponses? Attendez. Quelqu'un a levé la main. Je vous invite à la poser dans le question-réponse, s'il vous plaît. Diane, je vois que vous avez levé la main si vous voulez écrire votre question parce que je ne vous vois pas écrire votre question dans le question-réponse, le Q&A. merci, merci. Ah, quelqu'un d'autre ici. Merci Diane. Comment encourager les employés quand les soins sont plus espacés? Les clients ayant diminué pour les soins personnels, les employés préfèrent travailler et n'aiment pas les espaces entre les clients. Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question, mais je vais vous dire une chose, par exemple, une piste pour vous Diane. Quand il y a de la résistance chez quelqu'un, mais chez nous aussi, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Donc, en allant voir avec la personne autant que faire se peut, quel est le besoin en arrière de la demande et d'aller voir nous comme organisation, vous comme organisation, comme gestionnaire ou comme entrepreneur ou dans votre organisation, de quelle façon vous pourriez jumeler le besoin de la personne et y répondre pour que ça réponde au vôtre. Bien là, vous pouvez avoir des pistes et j'irais même jusqu'à dire pourquoi ne pas demander à vos gens, à l'employé, les employés, qu'est-ce que vous, vous proposez? Écoutez, c'est une autre affaire à cela. Mais plus vous impliquez les gens, plus ils se sentent partie prenante et c'est ce que je vois comme réponse présentement en espérant que ça vous donne des pistes, sinon vous pouvez nous revenir. Merci beaucoup. Merci Diane. Quelqu'un d'autre dont je n'ai pas le nom, de plus en plus d'entreprises privilégient les réseaux sociaux en entreprise pour créer un lien comme Slack. Comment comprendre et voir l'avantage de ces temps de bruit pour nos gestionnaires qui avons été élevés dans un monde de productivité? Moi, je ne sais pas quel est votre âge à vous, ce n'est pas le but. Moi, je le sais, j'ai 57 ans, j'ai été élevée par des boomers autant en entreprise qu'à la maison et je crois que la réponse est dans la solution mais dans la problématique que vous dites. on a été élevée dans un mode de productivité. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Donc, c'est l'ouverture pour s'adapter et je reviens toujours à la base. L'important pour être sûr qu'on ne part pas puis qu'on se perd comme organisation, c'est que ma vision en tant qu'organisation et dans mon équipe soit claire, que les résultats attendus soient clairs. À partir du moment où les objectifs sont spécifiques, sont mesurables, sont atteignables et sont... À partir du moment où les indicateurs de mesure de ce qui est attendu c'est clair, après, vous y allez par résultat et c'est de ça que ça s'en vient de plus en plus à savoir vers ça et là, vous allez être en plus de mettre des règles claires et d'expliquer, je pense à réseaux sociaux et d'expliquer le pourquoi de telle ou telle chose s'il y a des règles en entreprise, par exemple, avec les réseaux sociaux ou ce qui est permis ou non d'utiliser en expliquant les impacts et le pourquoi s'il y a des choses que les gens, il y a des limites à ce que les gens peuvent faire et s'il n'y en a pas, des fois, on peut se dire si je laisse aller ça, qu'est-ce qui peut arriver une fois que mes objectifs sont clairs et la confiance toujours là et j'y vais avec le résultat. Puis là, ça va vous permettre de vous rassurer, je me permets de dire ce mot-là même si je ne vous connais pas et là, ce qui va arriver, vous allez peut-être être à même de revoir votre propre positionnement par rapport à tout ce qui change autour de nous. Donc, j'espère que ça vous donne aussi des pistes de réflexion pour la suite. Maintenant, que pensez-vous de la gestion de performance en temps de COVID? Un employeur qui n'atteint pas les objectifs, etc. Bon. Ici, c'est d'aller voir puis je vais quand même prendre une minute ou deux même s'il est 13 heures. Alors, s'il y en a qui nous quittent, merci, merci, merci. Le lien, vous allez l'avoir demain et je prends le temps de répondre à Barbara Noaille concernant sa question. L'idée avant de... OK. J'en parle dans mon webinaire de stress de performance et je suis allée donner une formation à un endroit puis j'ai parlé de ma philosophie puis la personne a dit c'est ça que j'applique. Est-ce que... Et c'est un endroit qui avait rapport avec le milieu de santé paramédical, quelque chose comme un milieu de santé. Le mot performance, est-ce qu'on peut le remplacer par contribution? Des fois, c'est dans les mots. Et au lieu de dire une évaluation de performance, est-ce qu'on peut dire une appréciation de la contribution? Et quand j'ai dit ça, la jeune gestionnaire m'a dit mon Dieu, c'est fou Sylvie. Quand je suis arrivée en poste, c'est la première chose que j'ai faite. Les standards n'ont pas changé que c'est les mots parce que les mots symbolisent quelque chose pour les gens. Ça, c'est la première chose, de recadrer des mots à consonance péjorative pour certaines personnes qui créent du stress. Deuxième chose, moi, c'est toujours une appréciation de contribution. Voici ce qui se passe, voici les attentes puis il y a un écart entre les deux. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu as besoin? Comment je peux t'aider à t'aider? Si jamais c'est personnel, il y a un programme d'aide aux employés. Je donne ça à très haut niveau parce que ce n'est pas au gestionnaire de s'ingérer, mais c'est de comprendre la problématique. Et ce qui se passe, si c'est personnel, il y a le programme d'aide du support des ressources, c'est à la personne à faire son bout de chemin. Et de l'autre côté, est-ce que je peux t'accommoder, t'aider à t'aider pendant un certain temps? Et le mieux aussi, c'est d'aller demander à la personne qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu as besoin pour être capable d'avoir ta contribution selon ce qui est attendu? Ça fait que c'est vraiment des discussions et on revient à la qualité de la relation mais la confiance. Donc, j'espère que ça vous convient aussi, que ça vous donne des pistes de réflexion. Alors, là-dessus, il est 13h03. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles questions ou si vous en avez plutôt, le moment est venu pour moi. dernière avec M. François Forget, puis après, si ce n'est pas répondu, vous pourrez aller avec l'adresse que l'équipe de support a mis dans le chat pour m'écrire. Bonjour, ma gestionnaire RH me disait que l'entrevue de départ était de moins en moins pratiquée car l'employé tente de sauver la relation à l'employeur et n'en dit pas trop. Qu'en pensez-vous? M. François Forget, je ne connais pas le contexte, bien sûr. Moi, ce que je dis, ça, c'est très personnel à moi, c'est que si c'est fait, souvent, les gens ont besoin de se sentir en confiance et la confidentialité, donc d'assurer de la confidentialité. Mais il faut que la personne y croit à la confidentialité. Il faut que ce soit quelqu'un souvent d'extérieur à l'organisation dans plusieurs cas. Donc, quand c'est confidentiel, quand c'est d'extérieur à l'organisation, ça, c'est mon expérience à moi, quand c'est expliqué de façon à dire « je vous remercie de m'accorder du temps parce que c'est une démarche de l'organisation, en fait, qui veut s'améliorer. » Et donc, quand c'est fait dans un but d'humilité, de compréhension, un but sincère, je crois que confidentiel et avec une personne de confiance, je pense que ce sont des ingrédients de succès qui vont permettre d'aller chercher le maximum de vraies réponses. Encore là, comme je vous le mentionne, moi, je parle à propos de ma propre expérience. Ça va? Donc, le merci pour vos questions, merci pour l'interaction, merci d'avoir passionné avec moi. Il est temps maintenant de se dire au revoir et je vous dis bon succès, bonne continuité, c'est des aspects qui se cultivent comme une culture d'entreprise. Là-dessus, au plaisir.